Pour vous initier au dessin géométrique plus avancé et à l'utilisation de variables et d'incrémentation, nous allons faire un défi d'une suite de carrés qui ressemble à ceci. Donc, on a un premier carré qui mesure 20 pixels par 20 pixels et les autres carrés ont une mesure de côté augmentée de 20 pixels à chaque fois. Donc, ce programme-là peut se faire sans variables, sans incrémentation, mais on optimise énormément notre programme en les utilisant. Alors, d'abord, on peut partir avec le programme d'un carré habituel, donc un tracé tout simple. Ici, c'est un carré qui mesure 20 pixels par 20 pixels. On pourrait tout simplement dupliquer cette partie-là ici et venir la rejoindre au bout en changeant la valeur du pas ou du côté à 40 ici. Comme ça, ça nous ferait nos deux premiers carrés. Et on pourrait continuer ici de suite 10 fois pour avoir nos 10 carrés. Ça fait un programme qui est long, qui est laborieux, d'où l'utilité des variables et de l'incrémentation. Donc, pour ça, on va d'abord commencer par se créer la variable « côté ». Donc, dans la section « Variables en orange », on clique sur « Créer une variable, côté ». Donc, on peut la sortir comme ça. Alors, cette variable-là va changer de valeur à chaque fois qu'on va tracer un nouveau carré. On va aussi initialiser sa valeur de départ. Donc, au départ, pour notre premier côté, on veut 20 pixels ou 20 pas. On peut venir placer ça tout juste avant le tracé de notre premier carré. Et au lieu d'avancer d'une valeur de 20, on va avancer d'une valeur associée à la variable « côté », qui actuellement est 20, mais qui va changer tout à l'heure. Donc, pour le moment, ça ne change pas tellement au niveau de notre rendu. Là, on a le même carré, sauf que ça nous permet ensuite de modifier la valeur de cette variable-là sans avoir à répéter ce bout de programme-là une dizaine de fois. Donc, pour ça, c'est ici qu'on va faire appel à notre bloc « Ajouter » qui permet d'incrémenter la valeur de la variable « Côté ». Donc, on choisit la bonne ici et on veut augmenter de 20 pixels à chaque fois. Alors, voyons ce que ça donne ici. On voit que pour le moment, ça vaut 20. On clique sur le drapeau vert et après avoir tracé le carré, vous voyez, maintenant, le 20 est devenu 40 et il serait prêt à dessiner le nouveau carré de 40 par 40. Donc, pour ça, maintenant, on va aller utiliser dans le contrôle la boucle « Répéter ». Ce qu'on répète, ce n'est pas les blocs du début ni même la valeur initiale parce que ça, c'est vraiment juste au tout début. Ce qu'on répète, c'est le tracé du carré qui est dans le « Répéter » quatre fois et l'incrémentation aussi. Alors, on vient placer ça ici. Ici, par exemple, je veux les deux premiers carrés. J'inscris deux ici, drapeau vert. Donc, j'ai les deux premiers de 20 par 20 et de 40 par 40 et il est même déjà allé changer la valeur pour le prochain qui est rendu à 60. Alors, à ce moment-là, maintenant, si on en veut 10, on vient ici tout simplement changer pour 10 fois et on a nos 10 carrés. Maintenant, si on veut mettre un petit peu de créativité là-dedans puis faire changer la couleur de nos carrés à chaque fois, on se rappelle que la couleur dans Scratch est associée à une valeur numérique de 0 à 100 pour couvrir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on peut aussi incrémenter la valeur associée à la couleur avec le bloc qui se nomme « Ajouter 10 à la couleur du stylo ». Et 10, déjà, ici, c'est une bonne valeur parce qu'on a des nombres de 1 à 100 divisé en 10 carrés. Donc, si on augmente de 10 à chaque fois, ça a bien du sens. Alors, drapeau vert, maintenant, on a notre suite de carrés colorés avec variables et incrémentations sur cette variable-là pour faire le tracé. Alors, voilà pour l'initiation au dessin géométrique avançant.